Musique Salam alaikum, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous donnerai quelques rappels et quelques exercices concernant le rôle des aliments simples et les carences alimentaires. Kimmel Ada, en tout cas avec un petit rappel, en te croire la classification des aliments simples selon leurs fonctions. On sait que les aliments que nous mangeons sont composés de plusieurs aliments simples, lipides, protides, glucides, sels minéraux, eau et vitamines. On peut classifier ces aliments simples selon leurs fonctions en aliments fonctionnels ou protecteurs, donc ces aliments aident à se maintenir en bonne santé et à se protéger des infections et qui sont riches en eau, qu'exceles minéraux et vitamines. Il y a aussi les aliments énergétiques, qui sont riches en glucides et lipides. Ils apportent au corps l'énergie nécessaire pour assurer toutes ses fonctions et ses activités. Il y a un des aliments bâtisseurs, indispensables pour la construction de l'organisme, riches en protides, en sels minéraux et en eau. Elle a dit qu'il y a des produits de protides qui sont les produits de l'église et de l'eau. Il y a des produits de l'église, de l'église, de l'église ou de l'église. Vu l'importance de tous ces aliments simples pour le bon fonctionnement de nos cellules et pour le développement harmonieux de notre corps, donc un manque total ou partiel d'un ou de plusieurs aliments simples peut être la cause de l'apparition de maladies nutritionnelles appelées carences alimentaires. Qui mèche f'na, nadal an l'aiméel kibira l'had l'agrdi al-basita, tous ces aliments simples qui s'attentent à l'jismal, l'ouéqaie, l'alézima ou l'nomoul mutawazine et à l'agrdi al-basita, il y a des raisons de la maladie alimentaire qui ne sont pas les causes d'amrâtre à l'agrdi al-gidaïa, les carences alimentaires. Donc, une carence alimentaire est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel d'un ou de plusieurs aliments simples. Elle a fait le tableau quelques exemples de ces maladies ou carences alimentaires. Les symptômes observés chez les personnes atteintes de ces maladies, la cause principale et comment peut-on éviter et prévenir cette maladie. M'n'inquiète la cause de chaque maladie. Le manque de protéines d'origine animale peut causer le quoi sur le corps. Une insuffisance en vitamine D entraîne l'apparition du rachitisme. Rekhzou à la les carences alimentaires les cheveux, le corps, les symptômes de chaque maladie, sa cause et comment la prévenir. Tariqat l'ouiqaïa, s'ahil n'aqtarhouha, hiya taufil l'gida al-basit liken s'abep douhu l'marat. Donc, madame le manque de protéines animale d'un petit peu le quoi sur le corps. Et dans l'ouiqaïa il faut consommer des aliments riches en protéines animales. Donc, dans ce cas, je vous remercie de la vidéo. pour la vidéo de la vidéo et de la vidéo de Camille pour vous donner un petit rappel. On est là, les exercices. Pour le premier exercice, répondez par vrai ou faux. On a la première proposition. Le manque en vitamine D provoque le goitre. Qui m'achète le tableau, le manque de vitamine D provoque le rachitisme et pas le goitre. Donc, c'est faux. Le beriberi est dû à l'absence de vitamine B1. Oui, c'est vrai. L'absence de vitamine B1 peut causer le beriberi. Les déformations des membres inférieurs sont liées au scorbut. On sait que les déformations des membres inférieurs, donc des os, sont liées au rachitisme et pas au scorbut. Donc, c'est faux. La vitaminose est due à une carence en protéines. Qu'est-ce que ça veut dire la vitaminose ? La vitaminose est une maladie déterminée par une carence en vitamines et pas une carence en protéines. Donc, c'est faux. Le quashior-corps résulte de l'insuffisance en protéines d'origine animale. Oui, c'est vrai. L'insuffisance en protéines d'origine animale peut causer le quashior-corps. Le deuxième exercice, associer logiquement par des flèches les éléments des ensembles suivants. On a deux ensembles, quatre carences alimentaires et les causes de chaque carence. Donc, on va lier chaque carence alimentaire avec sa cause par une flèche. On sait que le quashior-corps est dû au manque de protéines d'origine animale. Le guatre est dû au manque d'iode. Et le rachitisme, la cause de cette maladie, est le manque de vitamine D. Et enfin, le manque de vitamine C peut causer le scorbut. La même chose, on a deux ensembles, trois vitamines qu'il faut associer avec leur rôle. On sait qu'un manque en vitamine P1 peut causer le beribéri. Donc, la vitamine P1 est anti-beribéri. Un manque en vitamine D peut causer le rachitisme. Donc, la vitamine D est anti-rachitique. Et on sait que la vitamine C est contre le scorbut. Pour le troisième exercice, deux groupes de poules séparés par un grillage sont nourris de riz. On donne au premier groupe du riz décortiqué au deuxième groupe du riz entier. Au bout d'un certain temps, les poules du premier groupe présentent des troubles nerveux, paralysie des pattes. Les autres sont normales. C'est une déjérimée. Dans ces déjérimées, il y a des deux qui ont été mis en déjérimées qui ont été mis en déjérimées. Mais les deux groupes ont été mis en déjérimées. Mais la première partie, c'est le riz décortiqué. C'est que le riz décortiqué est mis en déjérimées. Et le deuxième groupe du riz entier. C'est mis en déjérimées. C'est mis en déjérimées. Mais au bout d'un certain temps, vous voyez que les poules du premier groupe présentent des troubles nerveux et paralysie des pattes. Ils ont des déjérimées. C'est la première question. C'est la première question. Quelle est la maladie? Donc, d'après les symptômes qui ont été mis en déjérimées, c'est qu'on a été mis en déjérimées. Ou ces symptômes qui sont les symptômes du béribéri. Donc, la maladie et le béribéri. La deuxième question. Comment peut-on guérir les poules malades et pourquoi? Le béribéri est une maladie causée par un déficit en vitamine B1. Et la vitamine B1 est présente dans le péricable du grain de riz. C'est-à-dire que la vitamine B1 est présente dans le béribéri et dans le béribéri. Donc, la vitamine B1 disparaît avec son enveloppe. Donc, le premier groupe de poules sont touchés par le béribéri à cause du manque de vitamine B1 dans l'alimentation de l'homme. Mais le deuxième groupe ne s'est pas passé avec la maladie parce qu'il y a un petit déjeuner le riz entier qui contient de la vitamine B1 dans l'enveloppe du grain de riz. Donc, pour qu'on ait une autre façon pour qu'on ait l'époche, on a donné l'alimentation qui est riche en vitamine B1. Il suffit de leur donner le riz entier. Donc, on peut écrire comme réponse on peut guérir la maladie en administrant une alimentation riche en vitamine B1 notamment de riz entier. Maintenant, le quatrième exercice, le tableau ci-dessous représente les variations des besoins énergétiques chez trois femmes. Qui m'a caché ouvre le tableau dans la femme non-enceinte, la femme enceinte et la femme allaitant son bébé. Elle a leurs besoins énergétiques, leurs besoins en protéines, en calcium et en vitamine A. La première question, proposer une hypothèse permettant d'expliquer les variations des besoins énergétiques observés dans le tableau. Et nous mettons à la fin de l'année sur l'âge de 4000 les personnes qui sont dans ces trois dernières années. D'après le tableau, la femme non-enceinte a besoin de 9000 kJ d'énergie par jour tandis qu'une femme enceinte a besoin d'un supplément de 600 kJ par jour. Et une femme malaitante a besoin de plus d'énergie 11 000 kilojoules par jour. Donc, les besoins énergétiques d'une femme pendant la grossesse et l'allaitement sont plus importants qu'à aucun autre moment de sa vie. L'âge une femme enceinte élabore dans son propre corps les tissus et les organes d'un nouvel être humain et la production du lait ainsi que l'acte d'allaité demande au corps de fournir plus d'énergie chez la femme allaitante. c'est-à-t-il Les protéines sont des aliments constructeurs ou bâtisseurs donc ils sont nécessaires pour la construction du corps, du foetus et du bébé. Dans les protéines, il y a des besoins aux protéines, les besoins aux protéines varient de la même façon que les besoins énergétiques. En effet, la croissance du foetus et la production du lait nécessitent des apports supplémentaires en aliments constructeurs. Et la dernière question, indiquer si le calcium et les vitamines A absorbées en quantité plus importante chez la femme enceinte et chez la femme allaitante que chez la femme non enceinte seront utilisées de la même façon. Qui veut mettre le tableau et les données de cette question ? La calecium et la vitamine A qui s'adresse aux maïdées, c'est plus que la femme qui ne comprenne pas les femmes. Et c'est ce qui s'adresse aux gens de la même façon de la même façon. Une autre chose qui s'adresse aux gens de la même façon. Au plan de la même façon aux mérdées et qui s'adresse aux maïdées, les femmes et qui s'adresse aux maïdées, c'est ce qui s'adresse les choses. Ce qui ne peut pas avoir beaucoup de plus. Aime, la plus grande qui s'adresse aux femmes en tant que j'anine. Donc, chez la femme non enceinte, les apports en calcium et en vitamine A couvrent les besoins de la femme elle-même. Mais les apports supplémentaires chez la femme enceinte sont nécessaires à la nutrition du foetus. Et chez la femme à laitante, les apports supplémentaires interviennent dans la production du lait. Et on va finir avec cet exercice. Mais à chaque fois, chaque exercice, il y a un tableau qui représente les besoins quotidiens en grammes des protéines, des lipides et des glucides selon l'âge. La première question, construisez sur le même repère les courbes des besoins quotidiens en grammes des protéines, des lipides et des glucides. D'abord, à travers de l'exercice, en chauffe-vous, est-ce que tu es compétent pour tracer un graphique correctement ? Alors, maintenant, on a l'échelle. Sur l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, on a chaque centimètre représente quatre ans. Et on va tracer deux axes désordonnés, donc deux axes verticals. Sur le premier axe, on a un centimètre, qui représente 10 grammes, soit de protéines ou de lipides. Et sur le deuxième axe vertical, on va représenter la quantité de glucides. Chaque centimètre représente 50 grammes de glucides. Le premier axe désordonné, qui va représenter la quantité des protéines et des lipides. Ensuite, je vais graduer cet axe sans oublier d'indiquer les valeurs au niveau des graduations. On a un centimètre pour 10 grammes. Le deuxième axe désordonné, sur lequel on va représenter la quantité de glucides, on a un centimètre pour 50 grammes. Et la grandeur qui sera représentée sur l'axe des abscisses et l'âge, sans oublier de le graduer un centimètre pour quatre ans. Mais on a un exemple qui est de l'échelle à côté du graphique. On va tracer les courbes à partir des données du tableau. Un enfant de 2 ans a besoin de 20 grammes de protéines. Donc, je me place ici à 2 et on a le point au niveau de 20 grammes. À 6 ans, on a 40 grammes de protéines. À 10 ans, 65 grammes de protéines. À 14 ans, 88 grammes de protéines. À 18 ans, 95 grammes. À 22 ans, 75 grammes. Et à 26 ans, 70 grammes. Je vais maintenant pouvoir relier ces points pour avoir la courbe des besoins en protéines. De la même façon, je peux tracer la courbe des besoins en lipides et la courbe des besoins en glucides. Enfin, il ne faut pas oublier une légende à côté de ce graphique. Parce qu'on a les trois courbes qu'on a tracées que représentent chaque courbe. Et pour le titre, pas le titre du tableau. Un graphique représentant les besoins quotidiens en grammes des protéines, lipides et glucides en fonction de l'âge. Et pour le titre, pas le titre du tableau. Donc, demain, je vais vous présenter le graphique. J'espère qu'il vous plaît. Je vais vous présenter la deuxième question. Comment peut-on expliquer l'augmentation des besoins quotidiens concernant les protéines, lipides et glucides jusqu'à l'âge de 18 ans ? D'après le graphique, on peut voir les trois courbes qui augmentent. Donc, les besoins en protéines, lipides et glucides augmentent en fonction de l'âge jusqu'à l'âge de 18 ans. Pourquoi la maladie est de l'âge de l'âge de 18 ans ? L'âge de 20 ans est en cours de l'âge de 19 ans. Ce sont les besoins en cours de l'âge de 19 ans. Donc, les aliments constructeurs ou bâtisseurs riches en protéines. L'âge de 20 ans est encore des besoins en cours de l'âge de 19 ans. Ce sont les lipides et les glucides. Ces aliments énergétiques qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du corps. Donc, je peux donner une réponse courte et abrévée. Jusqu'à 18 ans, il y a augmentation de la croissance du corps et son fonctionnement. C'est pour cela que les besoins quotidiens en aliments augmentent, surtout en aliments constructeurs, les homo-machinal-forums riches en protides, et en aliments énergétiques riches en lipides et glucides. Merci d'avoir regardé cette dernière question pour vous abonner à la prochaine vidéo pour savoir comment calculer la valeur énergétique.